Bonjour Nicolas. Bonjour. Explique-nous d'où tu viens, quel est ton parcours et pourquoi tu en arrives à être à Pondouilly dans une épicerie bio. C'est une belle région. Déjà j'habite à côté de Pondouilly depuis dix ans et en tant que consommateur je suis très sensible à la proximité et puis à la bonne santé on va dire et c'était incohérent d'aller faire 20 kilomètres, 40 kilomètres aller-retour pour trouver des produits locaux, des produits sains. Donc avec ma femme qui est couturière on a décidé de chercher un local à proximité de notre lieu d'habitation et on a ouvert cette petite épicerie qui n'est pas une épicerie bio. On s'appelle, c'est une autodéfinition, une épicerie naturelle. Donc on a été visiter pendant six mois tous les producteurs, enfin tous les producteurs non, les producteurs qu'on connaît parce qu'on en découvre encore aux alentours et pour que ça soit cohérent avec notre vision de voir les choses. Donc il y a beaucoup de produits bio, on va dire surtout en produits de maraîchage. Donc on est en 100% de produits bio, donc non traités. Et après on a été, le mot qui revient souvent quand on définit notre projet c'est la cohérence. Donc on ne voulait pas se bloquer par rapport à des petits producteurs qui sont à côté sous prétexte qu'ils n'ont pas la certification bio. Parce que ce qui inclut, quand on parle de produits bio, ça veut dire qu'ils sont certifiés AB, donc qui ont fait la démarche d'aller chercher cette appellation-là qui leur permet d'avoir le petit logo sur le produit ou d'avoir le papier qui va avec. Mais il y a des gens qui vont au-delà du bio et qui ne cherchent pas la certification. Je pense notamment à des maraîchers ou à des producteurs de fromage où eux vont plus loin que le cahier des charges agriculture biologique, mais qui se refusent à payer une certification puisqu'il faut payer pour avoir le petit logo AB. Donc dans notre démarche on a été voir tous les producteurs, aujourd'hui on en a 46 dans l'épicerie. Et voilà, on a leurs produits, on voulait rencontrer aussi les gens pour pouvoir bien vendre le produit, de savoir ce qu'on vendait. Et après on complète parce que forcément on n'a pas de producteur de bananes avant lui, on n'a pas de producteur de café. Donc on passe par un grossiste qui lui est certifié bio, donc tout ce qu'on ne trouve pas en local est certifié bio AB. Tu étais dans ce domaine-là avant ? Alors moi je suis, j'ai fait une école de commerce, j'ai été 14 ans technico-commercial dans l'alimentaire. Et j'ai été pris on va dire par le parcours de faire des études sans trop réfléchir, ça arrive. Et j'ai suivi le cursus normal et je me suis retrouvé dans des grosses boîtes dans l'agroalimentaire. Donc j'ai fait 14 ans technico-commercial. Où maintenant avec le recul j'avais l'impression un peu de me déguiser tous les matins, ça ne me correspondait pas. Mais j'ai été pris dans le process comme ça et puis j'ai fait 14 ans technico-commercial pour des grosses boîtes, notamment en grande surface. D'accord. Est-ce que c'est l'envers du décor qui t'a fait dire, ben non je ne suis pas en adéquation avec mon ami ? Non, alors pour être vraiment bateau, quand j'ai été pris dans cette économie de marché, et puis j'ai créé une famille. Donc quand j'ai rencontré ma femme, les enfants, on s'est dit putain mais on marche sur la tête quoi. On n'est pas du tout cohérent avec, dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas cohérent avec ce que je pense. Donc c'est cet effort de cohérence, je parle d'effort parce que c'est une vraie démarche quand même, on parlait de sécurité du travail tout à l'heure, je l'avais. Et de tout quitter pour ouvrir ça. Et voilà, c'est vraiment un projet de famille aussi, parce que ma femme aujourd'hui est couturière dans l'épicerie, elle a son atelier de retouche. Où on reprend, donc on a les meules qui viennent en partie des formes hivertes, où ta chète récupère du tissu qu'elle retransforme pour les retouches. Donc voilà, enfin, j'ai 39 ans, enfin on réussit à être cohérent avec ce qu'on a dans la tête. Mais moi j'en ai connu qui ont réalisé leur rêve à 50 ou 60 ans. Ouais, non, non, il n'y a pas de limitage. Tu es en avance encore pour avoir un certain, il n'y a pas de limitage. Il n'y a pas de limitage, et encore au-delà. Il y en a qui ne vont jamais. Au-delà aussi d'être un projet de couple, c'est aussi un projet de famille. Le Pondouillet est un endroit qui se développe drôlement, et ça a toujours été dynamique. Ouais. Voilà. Alors déjà par le tourisme vert, culturellement, on a beaucoup d'associations. L'été, alors l'hiver est un peu plus long, mais l'été il y a beaucoup d'animation. Et justement, nous, notre ambition aussi par rapport à l'épicerie, c'est aussi de vouloir faire un lieu de vie. Donc on a fait, donc on s'appelle l'épicerie du coin. Le coin pour la proximité, le local, et puis le coin pour le fruit, parce que c'est quand même le fruit et légumes qui nous fait vivre. Il y a Routa qui a monté son atelier de couture, donc qui s'appelle le coin couture. Et puis on a ce grand bâtiment dont on ne savait pas quoi faire. C'est des bons soucis, on est à voir trop grand. Et qu'on a appelé l'expo du coin, donc où on permet aux gens du coin de venir l'exposer sans prétention. C'est le passage, c'est montrer un peu ce qu'il va le faire. Bruno est venu pendant 15 jours exposer ses photos. Donc voilà, tout ça c'est une cohérence de lieu de vie et de, ouais, encore rayonner, mais d'essayer de faire vivre les lieux, ouais. Il y a une nuance considérable entre le bio et le naturel. Oui. Je reconnais ne pas l'avoir vraiment anticipé ça, mais j'en ai bien pris conscience à t'écouter. Et je me demande si cette différence est assez mise en valeur dans ton affichage. Et je me demande si la population de ma génération ne serait pas singulièrement plus intéressée s'ils s'apercevaient qu'au-delà de faire bio, tu fais naturel, c'est-à-dire du coin. Oui, alors tu remarqueras quand tu repasseras devant l'épicerie. Je risque même d'être dedans, attention, ça peut arriver. À aucun moment il n'y a marqué bio. Il n'y a aucun moment. On n'a pas communiqué dessus du tout. Les fruits et légumes sont bio parce que j'ai six maraîchers qui sont AB, ça c'est une volonté de ma part pour avoir dû l'entraiter. Après je n'ai absolument à aucun moment communiqué sur le fait que ça soit du bio. Est-ce que tu vends des produits qui sont une alternative à certains produits où il y a de l'huile de palme par exemple ? On va plus loin que dans l'alternative, ça rejoint le discours qu'on a eu tout à l'heure. On vend des produits du bicarbonate de soude, du vénèbre blanc et les livres de recettes qui vont avec pour que les gens puissent faire leurs produits. Et ça marche. Alors franchement c'était vraiment accessoire au niveau, enfin c'était notre espace un peu, voilà, où on se faisait plaisir quoi. Parce que nous on fait nos propres produits d'entretien. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et on a le projet de faire une pièce vraiment cet hiver, si mon père, c'est mon père qui fait les travaux, donc ça dépend du... Et de vivre une pièce consacrée à l'hygiène où des gens pourront venir chercher ces produits-là. Parce qu'on n'en a jamais assez, chacun a ses recettes aussi différentes. Et voilà, c'est alors les savons, les savons d'Aurélie qui sont faits à Saint-Pierre-sur-Dive, qui marchent très bien. Et on sent vraiment une vraie attention. Alors c'est à l'entrée du magasin quand on rentre, t'as raison. Et beaucoup de gens s'arrêtent direct là. C'est quand j'ai vu les savons que je connais, parce que je les achète, mais je ne savais pas que tu les faisais. Et quand je les ai vus, j'ai fait... Mais c'est marrant l'impact que ça peut avoir. Donc les gens sont vraiment friands du fait de faire ces produits, de retourner, de retour, parce que c'est un retour. Alors c'est pas le retour négatif, c'était mieux avant. Le retour en se disant, finalement, on marche sur la tête depuis quelques années. Donc allons-y, gaiement. Question pour toi. Question piège. Non, j'espère pas. Si seulement tu étais confronté justement à un cas où quelqu'un venait en étant très inquiet, que ton projet puisse en fait être en compétition, puisque on est dans un système où... Moi j'ai l'impression qu'on nous a éduqués dans la compétition, en partie. Et toi, t'as fait une école de commerce. Je pense qu'on a évolué dans un environnement où quand t'es technico-commercial, on te donne des chiffres, tu travailles... face aux autres. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui te ferait part de ses peurs ? Un producteur ? Une personne, que ce soit un producteur, ou de la marque, une épicerie, ou peu importe en fait, qui te dise, moi voilà, j'ai peur que parce que t'es arrivé là... Alors, il y a un Coxy Market à fond de lui, je suis pas à la seule épicerie. En amont de mon projet, j'ai été le voir, je suis aussi client de son épicerie. On en a discuté longtemps, et il m'a très bien reçu. Il m'a, au contraire, en me disant, mais c'est super cohérent, et le mouvement dans le village, ça appelle d'autres, quoi. C'est bien, et on vend... De toute façon, on n'est pas sur le même créneau, on vend pas la même chose. Et lui a été très intelligent en me disant, mais de toute façon, tu proposes autre chose, et on complète l'offre sur notre territoire. C'est que bénéfique, quoi. Et je la remercie encore pour cette... Parce que c'était pas évident, hein. Mais peut-être aussi parce que c'est des personnes qui ont fait également un virage à 180. C'est vrai. Qui sont encore... Ils sont encore des... Oui, c'est le Coxy Market. Oui. Non, mais comme tu dis, dans la plupart des villages, enfin, je me mets à la place. Mais c'est dans toute forme de source économique, ça peut être un bar, ça peut être un boulanger, il y a un deuxième boulanger qui se met. Et voilà, maintenant, je pense que les gens vont au-delà de ça en disant, bah... Ça appelle, quoi, ça. Pour le recul et l'intelligence, de voir sur le long terme, c'est qu'effectivement, il va y avoir un effet d'appel. Oui, c'est ça, bénéfique pour tout le monde. Ça donne de l'espoir. On a eu une agréable, une super surprise. On a mis, on a fait... On a copié sur les fourmis vertes, on a fait des meubles en palette où on a proposé aux gens de venir déposer leurs livres. Et un système d'échanges. Il y a juste une petite arbre, il y a juste une petite arbre, échangez vos livres. Et j'ouvre la porte du garage tous les matins, tous les soirs, et je m'aperçois qu'il y a une rotation de livres, c'est jamais les mêmes le matin, c'est jamais les mêmes le soir. Et je ne les vois pas, ces gens-là. Les gens viennent pour ça. Alors j'imagine, alors il faut que je mette une caméra sur le parking, il y a des gens qui viennent en journée, qui prennent, qui réchangent, qui... Dévoile-toi Didier, c'est toi, je t'ai vu. Ce sont mes amis les lutins. Et c'est super. En plus, c'est des livres super intéressants. Donc c'est d'autant mieux. Et voilà, c'est des petits moments comme ça où on a proposé et les gens s'approprient ce lieu. Parce que nous, vraiment, on savait qu'on en faire, ce lieu aujourd'hui. Il me semble que tout ça, c'est... Enfin, il y a un point commun à tout ça qui me semble révéler un changement profond d'aspiration de la population actuellement. Surtout la population dans une campagne, on peut dire. Il y a des modèles dont on ne veut plus. Les gens se rendent compte que la télé, parfois, dit des bêtises. Les gens se rendent compte que, parfois, les produits ne sont pas naturels. On a tellement les deux pieds dedans aussi qu'il est difficile d'en sortir. Et il faut du temps. Il faut du courage aussi pour abandonner une situation bien établie, bien rassurante. Et pour faire se lancer dans quelque chose de plus risqué, tout simplement. Surtout avec des enfants. Un chapeau. Les enfants qui sont encore heureux. Aurais-tu une question à poser à Nicolas ? Est-ce que ça coûte plus cher ? De se nourrir, au moins en partie, avec des produits naturels ? Oui. Alors, sur les fruits et légumes, non. Parce que, justement, on a trouvé un réseau local. Donc, on diminue les coûts logistiques, tout ça. Sur d'autres, oui, parce qu'il y a un cahier des charges plus exigeant. Il y a une productivité qui est moindre quand vous êtes en AB que quand c'est en conventionnel ou en bazar. Bon, on bazar, on fait du volume, du volume. Donc, forcément, ça fait diminuer les coûts. Mais, oui, oui, forcément, on sera toujours moins cher qu'un Auchan, qu'un Leclerc ou Intermarché. Parce qu'il y a une économie d'échelle et que, nous, on ne peut pas avoir. Mais, par contre, on a autre chose à vendre. On a autre chose, on a de la proximité, on a l'économie locale. On a plein de choses. Et quand on fait le calcul de faire 15 km, d'aller à Leclerc, le prix de l'essence, de revenir, le temps que ça prend. Par contre, non, on n'est pas plus cher. On n'est plus cher sur l'étiquette. Mais quand on compte ce qu'on fait, toute la démarche, dans la totalité, ça va être cool. Et les produits que tu n'achètes pas parce que tu n'es pas tenté de les acheter. Parce qu'il y a ça aussi. Et ça, c'est le premier truc que je m'aperçois. C'est qu'on va chez toi et il y a des trucs qu'on ne va pas acheter. Et on ne va pas te reprocher de ne pas les avoir. En fait, on vit très bien sans. Mais c'est bon pour l'épicerie, c'est bon pour le cinéma aussi. On a un cinéma, par exemple, à Falaise, un cinéma à Condé. Il y a encore des gens qui préfèrent aller à Mont-de-Ville, dans l'UGC, payer le double à place. Je dis le double, c'est peut-être même plus. C'est quand même hallucinant. Et faire 100 km à l'air-retour. Alors qu'il y a les mêmes films au cinéma à 15 km. Et tu aurais trois mots pour définir ton entreprise et ton projet ? Donc naturel, cohérence et local. Ça me va bien. Ouais, c'est cool. Ouais, ça te va bien. Enfin, ça me va bien. Les termes, en fait. Ça ne empêche pas que ça te taille bien à toi. Écoute, Nicolas, merci. Merci à vous. Et puis, je passe la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501